Bonjour tout le monde! Salut Sylvie! Salut Marie-Ève! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va bien. J'aime tellement... Je le sais qu'on le répète, je me dis, un moment donné le monde, ils vont se tanner quand on le dise, mais j'aime tellement ça faire ça, là. J'aime vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'on fait au juste? Parler de neutralité! C'est tellement différent de tout ce que j'ai vécu toute ma vie. Moi, je sais que, tu sais, souvent, on a peur d'entendre, mais moi, tu sais, l'expression québécoise, je gobe ça, là. Je trouve ça tellement extraordinaire. Puis, on a parlé dans le dernier épisode du contrôle. J'ai eu un petit flash, une petite inspiration spontanée. Puis, si ça te tente, j'aimerais vraiment ça qu'on en parle, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit, le contrôle conscient ou inconscient. Tu parlais aussi qu'il y avait vraiment une différence entre le contrôle et la maîtrise. Puis, pour quelqu'un comme moi, qui était dans un solide pattern de performance toute sa vie. Et puis, je me rappelle, quand je travaillais dans le corporatif, moi, on m'appelait la « control freak » et avec raison. Alors, j'ai beaucoup de sous de ça. Je sais aussi que dans l'expérience que je vais vivre en 2018, on va aller encore plus profondément. Mais ça, c'est autre chose. Mais, ça tente-tu? On parle de contrôle? Certainement. Ça me tente toujours. N'importe quel sujet. En fait, le contrôle, ça représente une peur profonde. Une peur profonde de manquer. Une peur profonde de ne pas être reconnue. Une peur profonde de ne pas avoir de signification. C'est tout des parts de l'ego, c'est sûr. Voilà. Mais quand on a de la compassion pour le contrôle, que ce soit envers soi-même ou envers les autres, on diminue la pression derrière le contrôle. Quand il y a une énorme pression, c'est très rigide, le contrôle. Puis oui, on parlait de la maîtrise. La maîtrise va amener de la fluidité. La raison pour laquelle il y a tant de contrôle, c'est qu'il y a tellement de comparaisons. On en a parlé dans certains épisodes plus vers le début. On disait qu'à partir du moment où même qu'on est dans le ventre de notre mère, on commence à être comparé. Avec des échographies, avec toutes sortes de choses, comment notre mère vit sa grossesse par rapport à quelqu'un d'autre. Ensuite, à la naissance, on est mesuré avec la garde. Ensuite, chaque parent veut être fier de son enfant. Qu'est-ce qu'il fait plus vite que quelqu'un d'autre? Il y a encore des comparaisons. Donc, on vit dans ça. Et c'est pas la faute de personne. C'est vraiment notre société qui est basée sur la performance, sur la comparaison, sur le jugement. C'est fait comme ça. Alors, très jeune, on apprend « si je veux être aimé, je dois contrôler mon environnement ». Et ça, ça fait une belle archive mentale. Alors, tant que l'archive n'est pas dissoute, tout ce que tu vas voir, ce sont des opportunités pour toi de te faire valoir, de faire valoir ta valeur. Parce que supposément qu'on a des valeurs. En tant qu'humain, finalement, on n'en a pas dans la neutralité. On est priceless. On est inestimable. Mais dans la société, les comparaisons amènent toujours des jugements de valeur. C'est la raison pour laquelle le contrôle est tellement présent. Mais le contrôle amène une grande pression. Le contrôle rigidifie, alourdit et à un certain moment, épuise les gens. Mais la raison aussi pour laquelle les gens ont tellement peur de perdre le contrôle, c'est qu'ils pensent qu'ils vont flotter et qu'ils n'auront pu aucun point de repère. Alors que lorsqu'on cesse de retenir le contrôle, donc toute la rigidité, la lourdeur aussi qui vient avec, et qu'on accueille la maîtrise, ça requiert, encore une fois, de la qualité de présence. Une qualité de présence à voici ce qui est en train de se passer. Voici comment je me sens. Voici comment je ressens l'extérieur autour de moi. Donc la maîtrise fait en sorte qu'on n'est pas juste centré sur nous-mêmes. La maîtrise ouvre et on est en mesure de pouvoir nous ressentir par rapport à telle, telle, telle situation, de ressentir les autres. Et ça, c'est un élément majeur pour accueillir la vraie compassion. D'être dans la maîtrise. La maîtrise, comme je l'ai dit, elle est fluide, mais c'est tellement léger aussi. J'ai-tu accueilli ça, moi, la maîtrise? Ça, c'est la question que je suis en train de me poser. Écoute, la maîtrise va toujours être en expansion. OK? L'univers ne cesse jamais de prendre de l'expansion. Donc, t'as déjà accueilli une partie de maîtrise parce que t'as déjà libéré une partie du contrôle. C'est automatique. OK. OK. Au fur et à mesure, admettons que, bon, on t'appelait control freak, on va dire que c'était 100. 0 à 100. OK? Mais au fur et à mesure que t'as diminué le contrôle, regarde, la maîtrise monte. C'est automatique. Et ça, c'est ça aussi que le mental ne peut pas comprendre. Le mental pense qu'on doit toujours travailler pour acquérir. Je dois acquérir la maîtrise. Là, on ne parle pas de maîtrise à l'université, là. Non. On parle de la maîtrise de soi, mais c'est la maîtrise du cœur. Le contrôle du mental, la maîtrise du cœur. OK? Le mental fonctionne avec le contrôle parce qu'il est lié avec la structure de l'ego qui veut voir arriver des choses, comme on l'a mentionné dans le dernier épisode. Quand on veut contrôler, c'est parce qu'on veut que telle situation se produise ou on ne veut pas d'une autre situation. On veut contrôler. Et on ne se rend pas compte que plus on contrôle, ça veut dire que plus on appose une résistance ou on veut forcer une attraction, on revient dans la loi de l'attraction, on souffre. Parce que ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais à la hauteur de nos espérances ou de la performance. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui va avoir fait mieux que nous. Puis souvent, on est les plus grands juges par rapport à soi-même. Ah oui? Oui. Vraiment. Comment tu te sens de sentir qu'au fur et à mesure que tu libères du contrôle, qu'automatiquement tu te remplis de maîtrise? Lorsqu'on accueille l'amour pur, l'amour pur, c'est de la maîtrise. C'est le tissu dont on est fabriqué. La maîtrise, ça veut dire que je vais être en qualité de présence. Je vais être consciente de ce qui se passe en moi. Je vais être consciente des inspirations que je reçois. Mais en même temps, je suis consciente de tout ce qui se passe autour, à travers l'essence des sens, qui va plus loin que juste l'essence utilisée d'une façon mécanique pour survivre. Le contrôle nous amène toujours à demeurer dans la survie. La survie d'une entreprise, la survie d'une relation, la survie au niveau de la santé, la survie financière. On veut tout contrôler parce qu'on veut survivre. On veut survivre à quoi, en fait? Au jugement des autres et à notre propre jugement pour être à la hauteur. Je sens que je vais la réécouter souvent. Et c'est lourd. Ah, c'est très lourd, mais c'est épuisant. Oui, et c'est contre nature. La maîtrise, si on regarde les animaux, les oiseaux, les oiseaux ne sont pas dans le contrôle. Ils sont fluides. Puis à chaque jour, ils vont à un certain endroit, puis la nourriture est là pour eux autres. Si on regarde une rivière, quand on met des barrages, on empêche l'eau de couler. Mais à un certain moment, avez-vous remarqué que les barrages ont commencé à... À se défaire. À se défaire. Oui. C'est la même chose que le sang à l'intérieur de nous. Il circule avec fluidité. C'est l'amour pur qui circule. C'est la fluidité. C'est la maîtrise. Plus on respire, je reviens encore au dernier épisode, accueillir, c'est être en paix avec ce qui arrive devant nous, l'opportunité qui est là, tout en respirant. Plus on va respirer, plus on donne les commandes à notre corps. Plus le corps va faire ce qu'il a à faire. Le corps a son intelligence aimée. Les cellules savent quoi faire. Quand on contrôle avec le mental, comment on veut que notre corps agisse? Qu'est-ce qui est bon pour lui, supposément, et qu'est-ce qui ne l'est pas? À quoi il va ressembler? Quand on a tous ces contrôles-là au niveau mental, mental, encore une fois, c'est très lourd et on empêche le corps de faire ce qu'il a à faire. C'est tellement subtil. Je suis en train de me dire, on ne s'en rend pas compte, mais je suis positionnée, j'essaie de me mettre correct. Des fois, c'est des petites affaires vraiment. La façon que je me rends compte, c'est souvent que mon corps est en contraction. Oui. De trois secondes, je me suis surpris à être comme... Ah, je suis encore inconsciemment. Ça, c'est-tu comme un genre de contrôle, ça? Oui, puis c'est merveilleux que tu t'en rendes compte. Là, en ce moment, c'est merveilleux. On est en train d'enregistrer des émissions. En tout cas, émissions, épisodes, capsules de web télé. Et quand la tête veut performer pour s'assurer de livrer le produit le plus élevé, le meilleur produit, tu vas être en contrôle de ton corps, de qu'est-ce qu'il faut que je dise. Puis après ça, tu vas être fatigué. Oui. OK? À partir du moment où tu t'en vas dans ton cœur, on va le faire là, là. OK? Respire, va dans ton cœur. Accueille cette merveilleuse compassion qui est là. En bout de ligne, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pour s'assurer qu'on a un produit de la plus haute qualité ou est-ce que c'est pour s'assurer qu'on rejoint directement les gens et qu'ils ressentent qu'on connecte cœur à cœur avec eux quand ils nous écoutent? C'est sûr. Mais tu sais, dans mes résidus de perfection physique, je me dis, si je me place de même, on voit mes côtes. Ah là, mon nez, c'est un côté de profil-là, je l'aime moins. Tu sais, j'en suis consciente, mais tu sais, je le vois encore passer. Puis des fois, je suis encore un petit peu. Mais au quotidien, là, puis on est dans un espace assez, on s'entend, relax, fluide dans la maîtrise. Mais dans le quotidien, des fois, c'est très facile. C'est de la pratique. Oui. OK. Qualité de présence. On prend une pause, on respire. Qualité de présence. Qualité de présence. Comment je me sens actuellement dans mon corps? Est-ce qu'il y a des contractions dans le cou? Est-ce que la gorge, il y a certaines personnes qui sentent la gorge serrée? Est-ce que j'ai une pression au niveau du thorax? Est-ce que mon plexus solaire, tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer? Y a-t-il une bataille là-dedans? Est-ce que j'ai des contractions aux jambes ou aux bras, aux épaules, dans un coup? Et là, c'est juste de regarder sans juger et de respirer avec peut-être une main sur le cœur pour dire OK. En ce moment, il y a une partie du mental qui veut contrôler le corps. On respire. Une fois que tu es consciente, d'où sont les contractions? Tu respires puis tu laisses tout simplement circuler cet amour-là à l'intérieur de toi, ta respiration et tu vas te rendre compte que ça va être plus détendu, plus détendu, plus détendu. Parce que tu ne seras pas en mode survie de performance et de contrôle. Tu vas être en train de vivre dans la fluidité et dans la maîtrise. Je vais te donner l'exemple. OK, le contrôle. Tantôt, tu disais OK, ton corps. Toutefois, on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, on ne va pas se lever, sortir hors du champ de la caméra que les gens ne voient plus. S'est fouilleré dans le sofa. Non plus, parce qu'on a un respect pour nous-mêmes et on a un respect pour les gens qui nous écoutent. Ça, c'est la maîtrise. La maîtrise fait en sorte qu'automatiquement, on va savoir comment se positionner. On va savoir comment laisser notre corps être qui il est et on va seulement avoir la grande joie au cœur de partager. C'est vraiment simple. C'est pas nécessairement facile au début parce que le mental est tellement pas habitué. Il sait pas comment faire, premièrement, pour libérer le contrôle. Et je reviens encore avec la respiration. C'est automatique, la respiration. Au début, la respiration va accentuer le malaise. Parce que le malaise, on s'en rendait pas compte. Comme je dis des fois, quand c'est très, très dense, on ne ressent pas. Plus on laisse la fluidité circuler, plus il y a du mouvement, plus on commence à ressentir. Oui, exactement. Et là, ici, ça peut être très inconfortable parce qu'on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ressentais pas du tout ces malaises-là intérieurs jusqu'à ce qu'on continue à respirer, qu'on complète et ça n'existe plus. C'est complété. Donc, même si on veut repousser le malaise, il va être là. C'est comme le iceberg. Il va être sous la surface. Donc, sa surface est beaucoup plus grande. Et c'est sur moi. Et c'est pas nécessairement dans le domaine de notre vie précis qu'on va se rendre compte. Si, mettons, le contrôle est plus au niveau financier, admettons. On va vouloir tout contrôler au niveau financier, mais peut-être que c'est au niveau de la santé qu'on va avoir des résidus. Ou peut-être que ça va être au niveau relationnel aussi. Si le contrôle est plus au niveau des relations, par exemple, ça peut être l'inverse. Ça peut avoir des impacts au niveau financier. On a tendance à dire... On veut associer. Oui, c'est ça. Mais on est des êtres holistiques. On ne peut compartimenter. On ne peut pas se compartimenter. On tente de le faire. Eh oui! On tente de dire qu'on a un corps, on a un mental, on a des émotions, et on a comme un esprit ou une essence. Mais tout est ensemble. Oui. Si je te disais... OK, Marie-Ève, sors ton corps d'émotion, mettons. Sors ton corps émotionnel. Est-ce que tu serais capable de le faire? Non, je ne penserais pas. Non. Toutefois, si je te propose de libérer le contrôle du corps émotionnel, de toutes les émotions cristallisées qui sont là, qu'est-ce qui se passe en toi quand je te pose cette question-là? Bien, j'ai envie de dire oui, c'est sûr. Oui. J'ai une petite peur peut-être. OK. Est-ce que cette peur-là va être suffisamment grande pour t'empêcher de dire le vrai oui, comme j'imagine? Moi, non. OK. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu es prête à libérer le contrôle de l'esthétique de ton corps? Oui. OK. Est-ce que tu vois que c'est les émotions qui contrôlent ton corps? Oui, je suis consciente de ça. Parce qu'en bout de ligne, tu as peur de ne pas être à la hauteur et de te faire juger? Oui. Dans mes archives mentales, si je ne suis pas parfaite selon ma conception des choses, je ne serais pas aimée. C'est sûr que j'ai l'impression que si j'ai de la graisse ou de la cellulite... En même temps, c'est drôle parce que je n'ai pas un corps du tout comme ça. Mais il n'est jamais assez parfait au niveau du mental. Mais il n'y a rien dans ma vie. Si je m'arrêtais à mon mental, il n'y a jamais rien qui serait assez parfait. C'est ça, parce que quand tu es dans le contrôle, c'est la performance, comme on a dit, puis c'est toujours plus, plus, plus. Il n'y a jamais rien qui va te satisfaire. Puis dis-moi, pendant toutes les années où tu as tout fait pour être parfaite, est-ce que tu as été vraiment aimée? Bien, pas pour qui j'étais profondément, c'est ça. Pas à la hauteur non plus de tes espérances. Non, bien non. Non, non. Pourquoi? J'ai été aimée aussi pour ce que je faisais dans la performance. Oui. Voulez-vous répéter la question. Mais pourquoi t'as pas reçu cet amour-là? Si t'étais parfaite, t'es supposée d'être aimée. Oui. Donc, tu faisais tout pour être parfaite, mais tu recevais pas la forme d'amour que t'aurais aimée. Pourquoi? Là, j'essaie de donner la réponse parfaite. Parce que quand tu veux contrôler la perfection, t'es pas en train d'être en amour avec toi. T'es pas en train d'accueillir l'amour. D'accueillir l'amour en moi, oui. Et quand je parle d'amour, c'est pas, c'est pas, je m'aime, moi, moi, moi. C'est le tissu dont nous sommes fabriqués. Notre corps n'existerait pas, rien n'existerait s'il n'était pas fabriqué du tissu d'amour pur. C'est la base de tout. C'est vrai que c'est, je le vois autrement maintenant, mais c'est un petit peu mal compris, je pense. Oui, quand on dit aimez-vous en premier ou il faut que je m'aime, c'est pas ça. Parce qu'il faut que je m'aime en premier, il faut premièrement, on l'entend souvent, donc c'est une condition, une obligation, que je m'aime, mais je vais le chercher où cet amour-là? Je vais aller chercher d'une source externe. Il y a quelqu'un qui doit me le démontrer dans ses yeux parce que sinon je ne serais pas aimable. Tandis que lorsqu'on connecte à qui nous sommes réellement dans notre cœur, c'est l'émanation automatiquement de cette circulation-là d'amour pur. La même chose tantôt quand je t'ai dit le contrôle est là, la maîtrise, mettons, est ici, puis au fur et à mesure que tu libères le contrôle, tu te remplis de maîtrise, tu te remplis d'amour pur. C'est qui nous sommes fondamentalement. Ce n'est pas une émotion dont je parle avec l'amour. C'est la qualité d'être de notre tissu, la façon qu'on est fabriquée. Puis quand on se fait dire des fois, après, t'aimais, regarde-toi dans le miroir, dis-toi des... Moi, je n'ai jamais ressenti ça. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bon, que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on est dans le contrôle encore? Ça dépend. Je propose vraiment de faire un épisode là-dessus. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'on pourrait, puis des exercices qu'on pourrait offrir aux gens, les exercices de neutralité avec le cœur et non pas la structure de l'égo. Hum, j'accepte. Je pense que ça risque de vous intéresser aussi. Et notre chère Marie-Ève Laure, qui est derrière la caméra, qui nous assiste énormément. Et Bernard aussi, qui est là et qui nous assiste énormément à entendre ça. Donc, oui, oui. Wow. Je vais avoir besoin de la réécouter, celle-là. Oui, ça me parle particulièrement, c'est sûr, toute la performance. Je suis sûr que ça va rejoindre beaucoup de monde. Oui, le contrôle. Et encore une fois, ce n'est pas qu'on oublie qui nous sommes, qu'on ne se sert plus de notre tête, la maîtrise. C'est qu'on navigue avec fluidité à travers toutes les opportunités que la vie nous envoie. Notre vie devient beaucoup plus facile, simple, fluide et harmonieuse. Et c'est merveilleux. Alors, bien, on va vous inviter à rester très présent à vous-même, à être présent à ce qui se passe dans votre corps, à respirer davantage et à accueillir la maîtrise de plus en plus dans votre vie. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été là et merci, Sylvie. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci aussi à vous.